Bonjour à tous et bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo anime où on va revenir sur la première saison de Shenzhou Man, l'adaptation du manga qui est édité en France chez Kaze et l'anime est diffusé en France sur Crunchyroll, c'est fait par Mappa, ceux qui sont derrière Vinland Saga, l'attaque des titans, Jujutsu Kaisen, notamment 12 épisodes dans cette première saison d'un anime qui fait beaucoup parler, qui était un des très gros événements de l'année anime, on va vous dire si ça vaut le coup de regarder les aventures de Denji. Avec l'ami Greg, bonjour mon cher Greg. Bonjour mon cher Kair, comment tu vas ? Ma foi, fort bien. On se parle de la série ? Mais je n'attends que ça. Donc Shenzhou Man, des studios Mappa, comme tu l'as dit, les studios Mappa, c'est quand un ayant droit se paye les studios Mappa, c'est qu'ils savent qu'ils ont une très très grosse licence. Et là, on voit de plus en plus, on voit des saisons d'anime qui sont bien animées, animées de manière ouf, etc. Et là, non seulement il se tape le studio Mappa, qui est en ce moment un peu ce qui se fait de mieux, ou en tout cas dedans, ce qui se fait de mieux, et on sent qu'ils ont pris l'équipe A du studio Mappa. C'est sans aucun débat l'idée d'avoir un petit bijou au niveau de l'animation pure. Au niveau du scénario, ça va dépendre de Shenzhou Man. Shenzhou Man, qui beaucoup le décrivent comme étant le plus gros succès de l'année, même si ça termine, il arrive en toute fin d'année, et c'est surtout sur des chiffres d'audience japonaises. Mais moi, ça m'a énormément plu. Il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'il faut lire le manga, il faut lire le manga. Il apparaissait en permanence dans mes recommandations de lecture. Et le chara-design de cet homme avec une tête de tronçonneuse, ça me paraissait totalement absurde. Et je n'ai jamais fait le pas de lire le manga. Et puis, ces derniers temps, entre Jujutsu Kaizen... Je ne suis pas trop à manga ou à nîmes d'horreur, mais Jujutsu Kaizen m'avait mis le pied à l'étrier sur le fait d'aller fesser du démon. Et là, du coup, Shenzhou Man, c'était évident, il fallait le regarder, c'était l'événement. Et alors, j'ai extrêmement kiffé. Bon alors déjà, je pense qu'il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Je ne comprends pas, enfin je ne comprends pas comment c'est possible que deux oeuvres qui sortent à un an, un peu moins d'un an de différence, je parle du manga là, soient aussi proches. C'est-à-dire que si on compare avec Jujutsu Kaizen, c'est des mecs qui sont possédés par des démons en héros, l'équipe, c'est une nana survoltée et un beau gosse cheveux brun, etc., le Sasuke du groupe. Ils ont de la même manière des boss qui sont Gojo chez Jujutsu Kaizen, et là, il y en a carrément deux qui sont les meilleurs de tous les éradiqueurs de démons. Et donc au final, c'est des organisations de protection des civils. C'est incroyable le nombre de points communs entre les balles qui sont dans un cas mangées, dans l'autre cas les doigts, Jujutsu Kaizen. Bref, je commence peut-être, si vous ne connaissez pas ces animes, je ne commence peut-être pas par le bon bout pour vous, mais pour les fans d'animes, je trouve fou les ressemblances entre les deux. Bref, passons. Une fois qu'on a dit ça, Jujutsu Kaizen est peut-être, je trouve, mieux animé, mais le scénario, pour l'instant, de Shinsoman, le délirqué Shinsoman a plus de six appeals. Alors franchement, les deux se valent, donc je ne vais pas jouer au jeu qui fait mieux ou qui fait moins bien, mais c'est vraiment... L'histoire est toujours surprenante. Il y a ce personnage dont le... On commence avec un personnage dont le seul rêve dans la vie, c'est d'avoir trois repas par jour. Et on commence comme ça, on se dit ce personnage est foutu, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Et qu'est-ce qui peut lui arriver de pire ? Et comme souvent dans les animaux, dans les mangas, c'est au pire du pire que le personnage va avoir un cadeau de la vie ou une malédiction de la vie qui lui permettra d'être au-dessus de ses futurs problèmes. Dans le côté scénario, je trouve que l'histoire avance très vite, très bien. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment. On a l'impression d'avoir un arc qui est fait pour s'ennuyer. Même le côté un peu shonen, genre il faut que tu t'entraînes pour pouvoir battre le démon qui est plus fort, etc. Ça dure un épisode et c'est fini. Les personnages, c'est vraiment la force de cette série. C'est une galerie de personnages sur laquelle on pourrait avoir des épisodes dédiés sans que ce soit un problème. Les personnages sont tous fouillés. Il y a quelque chose qui s'est révélé, en fait, ces dernières années, extrêmement important. Les personnages importants peuvent mourir dans l'épisode suivant. Et du coup, chaque personnage est extrêmement important, extrêmement bien détaillé pour être plus précis. Il pourrait avoir un épisode dédié sans souci. Et ça, c'est vraiment une grande force de la série. Et du coup, ce qui s'avérait important ces dernières années et ce qui est assez visible là, c'est que chaque personnage peut être en danger de mort dans l'épisode suivant. Et ça crée une tension, un peu comme un Game of Thrones, ça crée une tension où on se dit jusqu'où ils vont aller. Est-ce que le personnage peut disparaître et en fait être réincarné ? Et le démon de la tronçonneuse peut aller chez quelqu'un d'autre ? Est-ce que ça peut être un des autres personnages principaux ? Déjà là, au moment où on a terminé cette saison, on a déjà eu plusieurs personnages importants qui ont disparu. C'est couillu parce que ça veut dire que l'auteur et les personnes qui sont derrière la production n'ont pas peur de recréer des nouvelles personnes, des nouveaux personnages qui sont marquants. Et on sent que les traumas du décès de certains personnages vont être des moteurs de longue haleine sur les protagonistes qui vont survivre. C'est vraiment intéressant. La manière de gérer le etchi, le côté un petit peu sensuel, est complètement décalé et ça permet plutôt de faire avancer l'histoire plutôt que d'être juste un truc japonaisant, japonais un peu chiant. Et donc vraiment, il y a plein de qualités. Je trouve peut-être un petit peu dommage que l'action soit parfois un peu délaissée. On a l'impression qu'ils ne veulent pas rajouter pour rajouter pour rajouter, mais au final, le combat du dernier épisode est un peu décevant. Mais vraiment, une série qui est extrêmement bien construite. Je pense que si vous n'avez pas regardé Shinsoman, ne faites pas l'erreur que j'ai faite de vous dire que le chara-design est très bizarre et que ça ne vous tente pas parce que vraiment, cette série, elle mérite d'être regardée. Kair, qu'est-ce que tu nous en dis ? Alors mon cher Greg, tu m'avais parlé de Shinsoman, mais c'est une première dans l'histoire de notre relation puisque j'avais de l'avance sur toi, sur cet anime, et je te disais, regarde, regarde, c'est excellent. Alors tu m'as rattrapé à la vitesse de l'éclair. Et en effet, c'est excellent. C'est le premier anime depuis toujours, je pense, que je regarde chaque semaine avec attention à attendre désespérément la sortie du nouvel épisode, à le regarder dès le soir de sa sortie au lit avec beaucoup de plaisir. Tu vois, je n'ai même pas fait ça avec l'attaque des titans, je l'ai regardé par pack d'épisodes. Bon, en même temps, j'avais lu les mangas. J'avais un peu fait ça avec Spice Family, mais vraiment, Shinsoman, c'est le gros kiff. Tu as fait un parallèle avec Jujutsu Kaisen, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Un conseil, ne regardez pas les deux en même temps, chose que j'ai fait. Vous vous perdez assez facilement, et je vais peut-être choquer les fans de Jujutsu Kaisen, mais je trouve que Shinsoman est au-dessus sur tous les points. La série commence, étonne beaucoup. Dans les premiers épisodes, on est surtout sur quelque chose de très décalé, avec un héros qui rêve de toucher une poitrine, l'arrivée d'autres personnages qui sont complètement délirants, lui qui n'a conscience de rien. On s'attache ensuite à d'autres personnages comme, je n'ai pas son nom, mais la fumeuse Borgne, qui est excellente, Aki, qui est très bien aussi. Il y a un second degré qui est là, il y a un épisode, par exemple, où ils sont tous en train de boire, et ça finit avec du vomi et tout. Tu te dis, what ? Et en fait, c'est très drôle, mais en même temps, ils arrivent à développer des aspects des personnages qui sont vraiment... La psychologie des personnages est très intéressante, et on a, dans ce que sont capables de faire différents animes assez rares, mais que j'avais déjà vu dans différents animes comme O'Nan Gantz, c'est la capacité à vous mettre une grosse claque dans la tronche quand vous n'y attendez pas, en sacrifiant une partie des personnages et en rebattant toutes les cartes. Et c'est ce qu'arrive à faire Shinsoman, et à partir de ce moment-là, à partir de cet épisode précis, je ne vous dirai pas lequel, l'anime prend une toute autre dimension, perd un peu ce côté second degré, mais pas totalement, mais par contre, l'histoire devient vraiment extrêmement intéressante, les personnages, on s'y attache vraiment, il y a de vrais grands mystères qui sont développés autour d'eux, et je pense par exemple au personnage de Makima qui passe de la patronne sexy désirée par Denji à beaucoup plus, le personnage d'Aki qui est vraiment, vraiment hyper intéressant. Enfin, j'ai trouvé cette saison vraiment brillante, ça m'a donné envie de continuer et vraiment, 12 épisodes, c'est pas assez, c'est clairement pas assez. Alors, il n'y a pas encore d'officialisation de saison 2, mais moi je vois aucune raison qu'il n'y en ait pas. Surtout que ça laisse l'histoire en plein milieu, c'est un succès, mais c'est vraiment un super anime. C'est un super anime que j'ai eu le plaisir d'enchaîner avec Vinland Saga qui est aussi, enfin que j'ai enfin terminé, et qui est aussi un fabuleux anime. Donc là, j'ai passé avec les animes de jolies fêtes de Noël. Et Shinsoman, on fait vraiment une des grandes raisons de tout ça. Donc vraiment, je ne saurais que trop vous inviter à sauter sur cet anime. Voilà mon cher Greg. Après, vous le savez, je ne suis pas un expert en anime, donc Greg en a mieux parlé que moi. Mais si vous êtes novice en anime, vous allez vraiment apprécier. il y a c'est mature, c'est drôle, c'est sanglant, c'est intelligent, c'est étonnant. À de voir la suite. Merci de ton avis, mon cher Caire. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir de notre vidéo, c'est juste qu'il faut vraiment découvrir si vous aimez un petit peu les slasheurs, les shonen, si vous aimez un petit peu les films ou séries un petit peu horrifiques, un petit peu gores. c'est vraiment très très gore. On est très au-dessus des animes classiques, c'est très 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 gore. Ah ouais, tu trouves ? Et du coup, voilà, pour le public... Moi, je n'ai pas trouvé ça si gore que ça. Oui, bien sûr, mais tu n'as pas vu aussi gore pour un truc aussi grand public. Voilà, mais c'est du gore coloré, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un gore qu'on va mettre dans une ambiance extrêmement ténébreuse, anxiogène, c'est plus du gore qui est balancé dans les scènes d'action. Il y a beaucoup dit à côté. En tout cas, nous, ça nous est vraiment plaisir de vous parler de la série. C'est vraiment une très belle découverte et je terminerai sur la mention de la saison suivante et sachez que la saison suivante a pour date une date qui est indéterminée. Il y a eu des rumeurs juste avant qu'on enregistre cette vidéo, on est allé un petit peu se renseigner et globalement, il y a autant d'articles et de news et rumeurs qui annoncent que la série aurait une suite d'épisodes l'année prochaine en fin d'année, donc à peu près au bout de un an. Et il y a eu un très gros article par un site assez sérieux japonais qui lui disait qu'il ne voyait pas de suite avant 2024. Donc, eh bien, on verra. des bisous à tous, merci, merci à tous les tipeurs de soutenir nos vidéos, c'est grâce à ça qu'on peut faire des records aussi réguliers en ce moment, donc merci à vous, des bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501